Hello les accros du piano, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler du choix de votre professeur de piano. J'ai reçu un témoignage qui m'a beaucoup touchée et je me suis dit non, c'est vraiment pas possible que ça existe encore. J'ai reçu le témoignage d'une personne qui m'a avoué qu'elle pleurait en sortant des cours de piano. Et là, je ne comprends pas que ça puisse encore arriver en ce moment, en 2017, alors qu'il y a tant de professeurs passionnés qui sont prêts à partager tout leur amour de la musique. Sans crier, sans se fâcher, sans élever le ton, sans humilier, sans faire pleurer les élèves. Alors, laissez votre piano de côté et on voit ça ensemble, tout de suite, dans l'Instant Piano, la vidéo quotidienne d'Un Piano, Un Blog. Ici Aurélie Chevalier d'Un Piano, Un Blog et si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez recevoir mes deux super guides gratuits pour vous accompagner dans votre quotidien au piano. Il suffit juste de cliquer sur le lien qui est sous la vidéo. Deuxième chose, j'aurai une communication très importante à vous faire par rapport au rythme de la publication des vidéos de l'Instant Piano d'Un Piano, Un Blog à la fin de la vidéo. Alors, allons droit au but, je vais commencer par vous lire un extrait du témoignage que j'ai reçu. Il est assez poignant, mais je ne citerai pas le nom de cette personne. Je n'ai pas vraiment de question, j'ai découvert votre blog après avoir tapé « Je pleure » pendant mes cours de piano dans le moteur de recherche et je me suis promenée. Gag, j'ai 66 ans et j'ai commencé il y a 3 ans, donc c'est ridicule de pleurer. Changer de prof, j'ai choisi celui-ci justement parce que je le savais exigeant. J'ai le temps de travailler, donc j'ai bien progressé, mais maestro est devenu moins bienveillant et je redoute les leçons où je n'aurais que le droit de me taire, etc. Donc, me voici redevenue petite fille, mais dans les heures douloureuses de l'enfance. Ça m'en fait quand même rire quand j'écris ça, c'est tellement ridicule à mon âge. Changer de prof, possible, si ses vacances ne l'ont pas calmée. Ce serait dommage pour lui comme pour moi, il m'a ouvert les portes d'un monde que je croyais être interdit et je pense être une élève pas forcément douée, mais sérieuse, très motivée et appliquée. Donc, pas vraiment de questions, vous voyez. En lisant cela, j'étais assez bouleversée parce que moi-même, j'ai eu un professeur, comme on dit, très exigeant, quelqu'un de très dur qui humiliait ses élèves, qui les traumatisait en fait, et qui pour lui faisait une sélection naturelle, c'est-à-dire il faisait craquer les élèves et seuls ceux qui avaient les nerfs assez solides pouvaient rester et les autres, de toute façon, abandonnés. Il était réputé être très exigeant, mais en fait, pour moi, ce n'est plus de l'exigence. Donc, vous voyez, ce témoignage est vraiment bouleversant. Comment se fait-il qu'encore, en 2017, on ait des professeurs qui continuent à faire pleurer leurs élèves ? À quoi ça rime ? Alors, ça peut arriver que parfois, on commence à pleurer parce que la tâche est vraiment difficile, on est en train de mettre toutes nos ressources, on est fatigué, on est à bout de nerfs, ça peut arriver de pleurer. Mais là, les pleurs dont parle ce témoignage n'ont rien à voir. Ce sont vraiment des pleurs parce que la personne qui est à côté d'elle ne remplit pas son rôle d'accompagnateur, ne remplit pas son rôle de soutien et de motivation et d'être là pour accompagner. On peut se poser la question, quel est le rôle d'un professeur ? Je vous le demande. Qu'attend-on d'un professeur ? Alors, l'exigence. Je choisis ce professeur car il est exigeant. Moi, je pense qu'il ne faut quand même pas confondre l'exigence, la vraie exigence, qui va faire qu'un professeur va vous accompagner, va vous pousser au-delà de vos limites, va vous donner les clés pour réussir et va tout vous donner pour que vous réussissiez à faire votre projet. Mais l'exigence du professeur agacé par des années d'enseignement, frustré parce que sa carrière artistique a été mise entre parenthèses, fatigué par les cours de piano, soyons honnêtes, donner des cours de piano, c'est difficile. Ça peut être frustrant parce qu'on est là pour s'occuper de quelqu'un. Donc, si on n'est pas passionné par le fait de transmettre ces connaissances, si on n'est pas passionné par le fait de faire comprendre, justement, un message à la personne qui est devant nous, et comme on sait que chaque personne est vraiment différente, dans les méthodes d'apprentissage, il y a plusieurs voies possibles, donc il faut toujours chercher, se décarcasser, à trouver par quelle manière on va réussir à faire comprendre la musique, à faire comprendre comment on joue de la musique, comment on va interpréter, comment on va faire des nuances. Et surtout, comment on va pouvoir exprimer ses sentiments. Mais sincèrement, comment voulez-vous faire ressortir vos sentiments dans vos morceaux, interpréter vos morceaux, donner du cœur à l'ouvrage, comme on dit, si à côté de vous, vous n'avez pas ce cœur ouvert ? Je vous le demande, comment on fait tout ? Quand vous êtes dans ce genre de situation, gardez toujours en tête le pourquoi vous faites cela. Pourquoi vous êtes en train de faire du piano ? Est-ce que vous êtes en train de faire du piano pour prouver que vous êtes capable, techniquement, de jouer des morceaux ? Est-ce que vous le faites parce que vous voulez briller auprès de quelqu'un et montrer que vous faites de la musique et ça fait partie de la culture, etc. ? Est-ce que vous voulez vous ouvrir à votre cœur et exprimer vos émotions ? Il y a pour chacun d'entre nous différentes motivations. Il y a différentes choses qui nous motivent, qui nous poussent à faire de la musique. Pensez bien au pourquoi. Et ensuite, quand vous avez bien déterminé le pourquoi, vous prenez des cours de piano, le pourquoi vous jouez du piano. Regardez ça de loin et dites-vous, est-ce que vous êtes bien accompagné dans votre pourquoi ? Parce que si c'est pour avoir quelqu'un qui vous pousse, qui vous mène à bout pour pouvoir jouer, je ne sais pas, le plus vite possible, des choses les plus techniques possibles, ou est-ce que vous voulez au contraire transmettre des émotions, de la joie de vivre, ouvrir votre cœur, etc. ? Ce n'est pas la même chose. On ne peut pas ouvrir son cœur quand on a à côté de soi, quelqu'un qui nous crie dessus, qui nous humilie, qui nous ordonne de nous taire. Ça, ce n'est pas possible. C'est vrai qu'on a tendance à penser que ça peut arriver aux enfants parce que les enfants n'osent pas forcément dire aux parents ce qui se passe. Mais finalement, on peut se retrouver dans cette situation en s'y étant mis tout seul. Ça peut arriver. Et le reconnaître, c'est déjà un premier pas. Et le deuxième pas, ça va être de passer à l'action. Pourquoi continuer ? Qu'est-ce que ça va m'apporter ? Et finalement, vers quelle voie je veux m'orienter ? Si je continue dans cette voie-là, est-ce que je vais réussir à aller vers la voie vers laquelle je veux aller ? Il faut faire attention quand même. Parce qu'en piano, on a besoin d'être détendu pour bien jouer. Quand on joue dans le stress, ça provoque des tensions dans tout le corps. Donc ça peut provoquer jusqu'à des tendinites. Ça peut provoquer aussi des trous de mémoire parce que le cerveau ne fonctionne pas bien dans le stress, parce qu'on respire mal, on ne s'oxygène plus. On n'est pas dans de bonnes conditions pour apprendre par cœur, par exemple. Et qu'en est-il des émotions qu'on va transmettre ? Est-ce qu'elles seront positives ? Alors je sais que le sujet de cette vidéo ne va pas parler à tout le monde. Heureusement, il y a aussi énormément de professeurs vraiment chaleureux, prêts à transmettre avec le cœur, qui ont énormément de patience, qui vont expliquer, réexpliquer et jamais se lasser d'expliquer à nouveau encore une fois. Et ils trouveront toujours un moyen de vous communiquer leur amour de la musique. Et ensuite, je dirais qu'il ne faut pas confondre l'exigence et la frustration d'une personne parce qu'elle n'est peut-être pas en train de faire ce qu'elle voulait faire vraiment au départ. Parce qu'à votre avis, est-ce qu'un professeur peut être exigeant en restant doux dans ses paroles ? Ou est-ce que forcément, l'exigence, ça rime avec dureté, non-communication et humiliation ? Ce n'est pas sûr quand même. Pour moi, la musique, c'est une affaire de cœur. C'est une affaire entre votre piano et vous. C'est une affaire où on va transmettre ses sentiments, on va transmettre ses émotions. Et si on veut être heureux, c'est plutôt les émotions positives qu'on va cultiver. Alors, plus jamais ça. Quand vous êtes dans cette situation-là, fuyez. Fuyez. Allez sonner à d'autres portes. Des bons professeurs souriants, il y en a plein. Il suffit de chercher. Alors, peut-être que vous n'allez pas tomber tout de suite sur le bon professeur, mais tant pis. Pour essayer un coup ou deux avec le professeur d'à côté, puis le professeur d'à côté, et continuer jusqu'à ce que vous ayez trouvé la personne avec qui ça va aller. Parce que l'exigence, c'est vous qui devez l'avoir envers vous-même. Après, le professeur, s'il a les compétences nécessaires, il pourra vous guider pour que vous puissiez mener à bien votre projet. Alors, voilà, ça me tenait à cœur de parler avec vous, de vous partager ce témoignage, parce qu'il reflète des douleurs qu'un certain nombre de pianistes peuvent ressentir. Alors, évidemment, ce n'est pas la majorité, et heureusement ! Mais ça existe, et ça on peut le constater, dans la musique classique, malheureusement, il y a certains professeurs qui ne sont vraiment pas faciles du tout. J'espère que ce sujet vous aura intéressé, et que si vous connaissez d'autres pianistes qui sont dans la même situation, partagez-leur cette vidéo ! J'ai une communication à vous faire également, donc là, on arrive au terme de la vidéo quotidienne de l'été. Le rythme des vidéos va changer, on va passer à un rythme de une vidéo par semaine, ou peut-être deux, en bonus on va dire deux, mais une vidéo par semaine, donc le vendredi à midi, pour la vidéo de la semaine pour l'instant piano d'un piano à blog. Et je tiens à vous remercier pour toutes les questions que vous m'avez posées. Là, on a dû faire à peu près 33 vidéos depuis le début de l'été, donc c'est pratiquement une trentaine de questions auxquelles j'ai répondu. Donc là, maintenant, j'en ai plein, j'ai plein d'idées, j'ai plein de questions, là j'ai une liste grande comme ça. Je vais bien les prendre en note. La diffusion des réponses va se faire de façon un petit peu plus espacée que pendant cet été. Bon, en tout cas, moi j'ai adoré faire cet instant piano de façon quotidienne pendant l'été. Pour moi, c'était un vrai challenge de réussir à créer une vidéo par jour. Je suis vraiment contente d'avoir réussi à passer beaucoup de temps avec vous pendant cet été. Ça m'a vraiment fait plaisir, ça m'a fait chaud au cœur. Et puis là, je vois qu'il y a vraiment beaucoup de pianistes passionnés qui se posent beaucoup de questions et ça, ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je vais retourner à mon piano et je vous dis à très bientôt et en attendant, bon piano ! Bye bye ! Si tu souhaites recevoir mes deux super guides gratuits L'art de jouer avec un métronome et 5 semaines pour un morceau où tu t'ouvras tous mes secrets pour bien travailler quand tu es seule chez toi au piano, clique sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.